Le titre de ce film britannique qui a reçu, regardez, si vous voyez à l'affiche, 1, 2, 3, 4 prix, mais un peu plus peut-être aussi. Voilà, aux Etats-Unis, au festival du film britannique, c'est un film dont, alors on s'y prend à l'avance, ça sort dans 10 jours, mais dans 10 jours, il y a un festival de Cannes, donc je me suis dit, il faut que je leur en parle maintenant. Voilà, ça s'appelle Christina Nobel. Christina Nobel, c'est une femme, aujourd'hui âgée de 72 ans, elle est irlandaise, elle a été élue femme de l'année en Irlande dans les années 2000, et elle figure sur la liste du Time qui recense les 36 héros qui ont changé le monde. Ah, le monde, c'est pas la Grande-Bretagne, c'est le monde. Cette femme-là a fondé une association, une organisation humanitaire qui vient tout simplement en aide aux enfants pauvres du Vietnam. Alors, on aurait pu parler d'autres associations, mais le parcours de cette femme-là est vraiment poignant. C'est donc une histoire vraie, tout commence dans le Dublin des années 50. La petite Christina a 10 ans, milieu très pauvre, sa maman meurt, elle a 10 ans, le papa est alcoolique, on est vraiment dans la très grande précarité. Elle est élevée par des sœurs en Irlande, dans un orphelinat, à cette époque-là, ça ne plaisantait pas du tout, et suite à la cruauté qu'elle vit quotidiennement, elle s'enfuit, elle a 16 ans. Elle s'enfuit de l'orphelinat, elle se retrouve SDF. Elle se fait violer, déjà, mais non, elle subit un viol collectif, tant qu'à faire, voilà, elle va tomber enceinte, on va lui retirer son enfant. Elle ne sait plus où aller, elle part en Angleterre pour tenter chasse sa chance, elle rencontre son futur mari, violence conjugale, donc le calvaire, c'est-à-dire vous naissez le tableau, le calvaire. Et puis, régulièrement, cette fille-là, qui a quand même une grande force en elle, qui arrive à positiver malgré tout cela, fait un rêve, elle rêve du Vietnam, elle ne sait pas pourquoi. Et elle se dit, allez, il n'y a plus rien qui me retient ici, je m'en vais, je vais au Vietnam. Et en arrivant au Vietnam, tout de suite, elle se prend d'affection pour ce qu'on appelle les bouies d'eau, là-bas, on les appelle les enfants poussières. Il y en a tellement, les enfants pauvres, au Vietnam, ça pulle tellement de partout qu'on les emploie. On les appelait comme ça. Les enfants poussières, absolument. Et on faisait ça pour les chasser ? Et depuis 25 ans, elle a 72 ans aujourd'hui, depuis 25 ans, elle s'en occupe, elle en a souffert plus de 600 000. Alors maintenant, il y a une succursale en France, il y a une succursale aux Etats-Unis, elle vit en Grande-Bretagne, mais elle a vécu là-bas pendant plus de 25 ans. Elle s'occupe toujours de ses enfants vietnamiens. De ses enfants vietnamiens, tous les enfants vietnamiens qu'on voit dans le film sont de vrais enfants issus de son association. C'est l'histoire d'un combat qui montre que cette femme qui n'a rien reçu a tout donné. Voilà, bande annonce. C'est bon, c'est bon. C'est un cas de cas de truance et de negrité. Il est recommandé que les enfants soient envoyés à des institutions separate pour leur propre bienfaire. Je m'appelle Christina Noble. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un rêve. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, là, ici, je n'ai pas d'explanation. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explanation. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. C'est juste un défi dans l'eau. Mais ce n'est pas le début. Si on a une centre, on a une centre, on a une 10. C'est un défi dans l'eau. You have nothing left to prove. I have everything left to prove. Il y a beaucoup de vos camarades, j'en connais, qui vont dire « Oh, c'est plein de pâteaux, c'est larmoyant. » Écoutez, très bien qu'ils fassent comme cette dame. C'est une très belle histoire de courage. C'est une histoire très inspirante. C'est bien raconté, c'est bien filmé. Ce mercredi, je vous parle d'un film rigolo, parce qu'avec Cannes, on ne parlera pas tellement des films rigolos. Cara Knightley, vous vous souvenez, ça vous dit quelque chose ? Un film, deux filles, à ne voir qu'avec des filles, parce que les garçons n'y comprendront rien. C'est rigolo, c'est une comédie « Girls Only ». Cara Knightley, 30 ans, qui se prend de l'affection pour une jeune adulte, 16 ans. Franchement, moi, ça m'a fait rire, c'est très léger et c'est bien de temps en temps. C'est un film américain, réalisé par une américaine.